Ok, je dois vous avouer quelque chose par rapport à la découverte de Hitman, c'est que j'étais pas trop chaud pour découvrir le jeu, et je me suis dit pourquoi pas, et en vrai j'ai tellement kiffé ce jeu que j'ai fait le tuto en boucle, et j'ai même réussi le défi ultime, donc ça c'est un peu la légende des Hitman, qui est d'assassiner votre cible sans tuer la moindre personne, sans vous faire repérer une seule fois, et j'ai réussi à le faire, donc là vous voyez je suis dans la salle, je suis devant la cible, bon il y en a deux à proprement parler, je vais me faire repérer parce que là je suis obligé. Mais voilà, j'ai réussi à venir ici, et à tuer la cible sans problème, et je vais m'enfuir sans problème, j'ai pas changé de vêtement une seule fois, j'ai absolument rien fait, voilà, je suis juste rentré dans le bateau, j'ai tué ma cible, et je me suis enfui en hélicoptère. Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Hitman, c'est vrai, j'ai tellement kiffé ce jeu, je sais pas comment ça se fait, je pense que c'est vraiment toutes les possibilités incroyables qu'il y a dans ce jeu, c'est vraiment cool. Bref, cette fois-ci on va lancer le test final, je sais absolument pas ce que ça va être, mais c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je ne crois pas tout ce que tu écrasais, Mme Burnwood. Ma décision est en place. Très bien, je vais regarder. Le test final est basé sur une mission d'authentique 1979, le point de vue d'entraîner de Soda en tant qu'agent actif. Le target était Jasper Knight, un fameux chasseur américain qui s'exposait en tant qu'un sovième spy. Soda s'est appris avec Knight à un airfield de l'air militaire en Cuba et lui éliminé, contre toutes les chances. C'est ton objectif aussi. Alors, maintenant, écoute très bien. Les exames de l'air militaire ne sont pas normalement ce qui est difficile. Pas seulement l'airfield de la VIRTUAL FORTRES, il a même ajouté des gardes supplémentaires. Soda s'est appris que tu a fallé. Il considère que tu es un threat, et de cette façon, votre exit de l'air malheureux du programme ne va pas augmenter de l'œil. Il n'a pas fait, mais il me fait en fait en l'équation. Si la partie 2 n'est pas la deuxième mission du jeu, mais une sorte de deuxième partie du didacticiel. Alors, consultez les renseignements, il n'y a pas de soucis. Alors, le plan, je m'en bats les couilles. Les défis, on en a 27. On a 27 défis. Oh là là, dites-vous que dans la mission précédente, enfin dans le premier didacticiel, on avait 13 défis. Je les ai tous faits. Ok, 27 défis. On va checker un peu ce qu'on peut trouver. Là, on a un garde. Je ne peux pas le tuer. Il y a l'autre qui regarde par là. On fouille, on fouille. Toujours fouiller. Un pied de biche, on va le prendre. Ça peut être utile. Alors, on dirait qu'on pourrait grimper par là. Je pense que c'est faisable. Espionnage. Certaines conversations sont plus importantes que d'autres. Ah bon ? Ok, il semblerait qu'on puisse, que notre cible va monter dans un avion de chasse. Et il semblerait qu'on puisse trafiquer l'avion de chasse. Bon, déjà, on va rentrer, je pense. Est-ce qu'on peut rentrer ? Bon, on peut rentrer. Chose que j'ai découvert, c'est qu'en fait, on peut faire une sauvegarde. Il n'y a pas de checkpoint. Enfin, si, il y a des mini-checkpoints. Mais en fait, quand vous mourrez, on ne vous propose pas tout de suite le checkpoint. Vous voyez, j'ai tout ça comme checkpoint. On va faire une sauvegarde manuelle. Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe vers la gauche. Il y a le garde qui est ici. Mais je vous avoue que je ne me sens pas chaud. Est-ce qu'on peut vraiment le neutraliser ? Je pense que oui. On ne va pas le tuer. On ne le tue pas. Dites-vous que dans la toute première mission du jeu, enfin, dans le premier didacticiel, j'ai réussi à tuer la totalité des passagers, donc tous les civils, tous les gardes, tous, sans me faire repérer une seule fois. Tellement j'ai kiffé ce jeu, je me suis amusé à me lancer des petits défis. Une radio activée. Ah ok, c'est pour faire du bruit. Ah mais non, mais merde, je ne savais pas que ça faisait du bruit. On va recommencer. Il devrait peut-être expliquer avant, allumer une radio fera venir un garde vers vous, quoi. Je ne sais pas, ça me paraîtrait la moindre des choses de t'expliquer ce qui va se passer avant que tu le fasses, quoi. C'est peut-être un peu con dit comme ça, mais c'est important, je trouve. Alors par contre, les victimes qu'on endort, qu'on assomme, etc., je ne sais pas si elles se réveillent au bout d'un moment. J'ai vu quelque chose par là. Un marteau. Ok, je m'en fous un peu du marteau. Prendre, mort au rat. Ok, ça c'est du poison. Ça peut être important. Donc je suppose qu'il va aller dans cet avion de chasse. Donc c'est ça qu'il faudrait trafiquer. Ça risque de ne pas être très facile à trafiquer. Il me faudrait une tenue de... Voilà. Une faute à tenue. Alors, défi réussi, mes canons incognitos. Ok, on va déplacer le corps. On va le mettre là-dedans. Donc est-ce qu'on peut aller pirater l'avion ? Enfin, le pirater. Est-ce qu'on peut aller le saboter plutôt ? Moi, je pense que c'est faisable, mais je ne sais pas comment on le sabote. Ça, c'est pour attirer l'attention. Alors, comment est-ce qu'on peut saboter cet avion ? De l'autre côté, je crois. Il faut que j'aille de l'autre côté de l'avion. Manque une clé anglaise. Il me faut une clé anglaise. Ah, il y en a une là. Donc là, théoriquement, si la cible va là-dedans, il est mort. Je ne sais pas où est notre cible encore. On va remettre les vêtements de garde. Trofé obtenu, sécurité, neutralisé. Oui, je le sais. En attendant que la cible vienne dans l'avion, alors déjà, on va sauvegarder, parce que je trouve qu'on a fait pas mal de choses. On va fouiller un petit peu le reste de la zone, découvrir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour une prochaine fois. Genre ça, par exemple. Alarme incendie, ok, on s'en fout. Il faut vraiment penser à tout fouiller. Merde, je me fais repérer par qui ? À part lui, là-bas. Là, il y a un cuisinier. Il ne m'a pas vu. Je vais quand même le maîtriser au cas où. Est-ce qu'il y a moyen que je ferme la porte ? Ouais, c'est bon. Alors, ma cible est où ? Ma cible n'est pas encore à l'avion. Hop, on va déplacer le corps. Est-ce qu'il y a quelque part où je peux le ranger ? Oh, merde. Je suis trop con. Bon, lui, on ne va pas le neutraliser. De toute façon, c'était là. Je l'ai vraiment tué. Je l'ai vraiment neutralisé juste pour le plaisir de neutraliser une cible, quoi. Je n'avais aucun intérêt à réellement le neutraliser. Je me demande si je ne dois pas faire quelque chose pour qu'il vienne à l'avion. Genre, vous savez, genre aller le voir et lui dire « Eh, l'avion est prêt. » Alors, on va essayer. Je ne sais pas comment faire. Regardez, ici, il y a des documents qui m'intéressent. Sauf qu'il y a deux gardes. Déjà, on va passer derrière celui qui peut me repérer. Attendez. Ouf, il s'est retourné, je crois. Bon, allez, deux sont retournés. On va en profiter. On va prendre le document qui est là. Merde. Ça va, il est un petit peu sourd. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Bon, où est ma cible ? Elle est juste au-dessus. Ma cible est là. Par exemple, là, si j'arrivais derrière lui, je pourrais le pousser. Là, il y a quelque chose. Empoisonner un verre à café. Intéressant. Mais on ne va pas le faire. Parce que s'il va à l'avion, mais qu'avant d'aller à l'avion, il boit un petit coup et qu'il se retrouve avec une chiasse, ça risque de me poser un léger problème. Là, on est dans les vestiaires. Opportunité proche. Opportunité dévoilée. Non. On ne va pas suivre les opportunités. Je préfère le faire de moi-même, découvrir vraiment tout ce qu'on peut faire et tout. Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille à l'étage. Le truc, c'est que je n'ai pas la moindre idée de comment on monte. Ah, je suis con, il y a des escaliers juste ici. Ah, je n'ai pas le droit d'aller ici. Ah, merde, je viens de comprendre. Il faut que j'empoisonne son verre. Je pense que je viens de comprendre pourquoi je pouvais l'empoisonner. En fait, je pense que si je n'empoisonne pas le verre de ce mec, il va détecter que ça a été trafiqué et il va rectifier le problème. Et donc, le meurtre ne va pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais empoisonner son verre. Comme ça, il ne pourra pas réparer l'avion. Bon, je n'ai pas le droit de monter à l'étage parce que je ne suis pas accrédité pour. En général, dans les Hitman, tu as plusieurs moyens d'accéder à un étage. Ah, j'ai peut-être une idée de où je peux trouver des vêtements pour monter à l'étage. Il me semblait que pendant eux deux discutaient, il y avait ceci. Ah non, c'est pour se déguiser en mécanicien. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Là, il y a un garde seul ici, juste à gauche. Ah, ils sont trois. Non, j'ai été repéré. Ok, je ne peux pas faire comme ça. En vrai, cette mission est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de méthodes pour accéder à la cible. Qui ça est soupçonné ? J'ai réussi à passer à l'étage. Ok, il va falloir que je... Putain, c'est super compliqué. C'est super compliqué, ce passage. Il faut que j'arrive à aller à l'étage. Sauf que je ne peux pas neutraliser de garde en bas et je ne trouve pas de vêtements. Ah tiens, regardez. Je viens de découvrir quelque chose. Ici, il y a un tuyau sur lequel on peut monter à l'extérieur. On va faire ça. On peut passer par la fenêtre ici. Je crois que je suis dans le bureau du mec que je dois tuer. Ah putain, j'aurais pu empoisonner. Bon, comment je fais ? Je ne vais pas empoisonner son verre. Je n'ai plus de poison. L'échec qui, je peux faire quelque chose avec ? Modifier le jeu d'échec. Attendez, déplacer la tour en F8. Oui, déplacer la tour en F8. Je crois qu'ils ont entendu. Donc je suis sorti plutôt. Ouais, il y a un mec qui a entendu. On a notre cible qui est là, qui discute avec une sorte de capitaine ou je ne sais pas quoi. Je ne peux pas faire grand chose. Surtout que je n'aurais pas su quel est le verre à empoisonner. J'ai regardé, il y a quelqu'un qui va aux toilettes. On va le neutraliser. Et on s'est déguisés avec ses vêtements. Alors, est-ce qu'il va remarquer que tout d'un coup, le mec est devenu chauve ? Je pense que oui. Donc, on va aller. On va ressortir. J'ai juste changé de cheveux, de visage. Quoi ? Tout simplement, tu me suis où j'aille ? Mais si je vais sur le toit, je ne suis pas tranquille. Il y a pas mal de soldats sur le toit. Il me suit toujours l'autre là ? Ouais, il me suit toujours. Hé, il est reparti. What the fuck ? J'ai aimé qu'il a arrêté de me suivre. Tiens, je viens de découvrir quelque chose. En allant tout en haut, je viens de découvrir qu'on pouvait faire tomber des projecteurs. Sauf que ma cible est retournée dans son bureau, je crois. On pouvait le tuer en le poussant. On peut faire tomber un projecteur pour le tuer. Je crois qu'on pouvait faire sauter l'avion de chasse pour le tuer aussi. Mais je ne sais pas comment faire pour qu'il rentre dans l'avion de chasse en fait. Il est en position pour se faire tuer par un projecteur qui tomberait malheureusement sur lui. Donc on se dépêche et on va faire tomber le projecteur sur lui. Ouais, il est mort. Maintenant, je n'ai plus qu'à me barrer. Et logiquement, on peut se barrer sans problème parce que personne ne sait que c'est nous. Donc on va carrément se barrer par la porte d'entrée écoutée, tout simplement. et donc ça aura été un jeu d'enfant de faire cette mission. Mais vraiment, super simple. Enfin, j'avoue que c'était compliqué de comprendre l'astuce pour monter. Il y a sans doute d'autres moyens pour monter, mais j'avoue que le coup du tuyau, je ne l'avais pas vu ça. Il fallait vraiment faire le tour du bâtiment. C'est un jeu d'enfant. 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 Les hommes puissants ont fallé par votre main, mais par le même temps, d'autres ont évolué. Tu sais ce genre de monde que tu as transformé ? C'est le ICA ? C'est ton responsable ? Je vis dans ce monde. J'ai vu les conséquences. J'ai ressenti le coste. C'est ce qui me définit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501